Musique Bonjour à tous et bienvenue dans Touche pas à mort Alors mesdames et messieurs comment ça va ce soir mes chers téléspectateurs Est-ce que vous allez bien mes petits jitaïmiens ? Oh il y a de l'ambiance ce soir Alors ce soir pour l'émission de la rigolade j'ai avec moi toute une équipe de chroniqueurs du tonnerre Alors je vais commencer par vous présenter notre spécialiste média du jour Monsieur Simon Cussonnet Bonsoir Edig bonsoir Bonsoir Alors comment ça va Edig ? Comment ça va ? Toujours directeur du magazine page 112 qui parle de la page 112 de la Bible ? Oui effectivement alors je vais très bien en cette soirée Et toujours directeur du magazine page 112 Donc très content de la forme et du fond bien sûr De notre magazine je voudrais dire Et d'ailleurs je pense que je vais passer à la page 113 avec un nouveau magazine Ce qu'il est vrai qu'en 20 ans d'existence avec une publication mensuelle On a un peu fait le tour de la question Enfin le tour de la page je veux dire Merci Simon Merci merci public Merci Simon merci beaucoup Rappelez moi de ne plus lui donner la parole pendant l'émission On vient de perdre à peu près 100 000 téléspectateurs Je m'excuse Alors passons tout de suite À la plus belle La plus intelligente J'ai nommé Mademoiselle Eva Poré Eva Poré Eva Poré Eva Poré Silence Silence Il faut que je continue l'émission parce qu'il y a un timing à tenir Alors Comment ça va Eva ? Ecoutez moi ça va super bien Je viens juste de rentrer de vacances au Bahamas Oh c'était vraiment super hein mais Pas aussi bien que ce que les gens disent J'ai préféré les Maldives au printemps vous savez C'était vraiment super Oui oui tout à fait On a vu sur votre Instagram hein D'ailleurs on peut se regarder peut-être quelques petites photos Oh non mais je voudrais pas me la péter vous savez hein Bah regardez regardez Oui alors là c'était vraiment super Un magnifique coucher de soleil C'était vraiment trop bien Génial Super beau On peut passer la deuxième photo ? Alors là c'était un château mais juste magnifique Bon juste la déco un peu vieillotte mais c'était vraiment super Merci merci et la dernière photo peut-être ? Alors là c'était une nuit Merci beaucoup Eva Alors Passons maintenant à notre deuxième homme de la soirée Et quand je dis un homme c'est un homme Alors merci d'applaudir comme il se doit Monsieur Adam Troijour Applaudissements Bah alors Adam alors Toujours en retard Adam hein Je me suis pas réveillé Ouais à 20h Oui Bon alors dites moi voir Adam Comment ça se passe avec la petite de la compta là ? Ce qui se passe en coulisses reste dans les coulisses Vous connaissez le principe de l'émission On dit tout aux téléspectateurs C'est une émission qui parle des églises ou pas ? Oui oui bref bref Alors merci d'accueillir la dernière chroniqueuse de la soirée Elle est toujours toujours là pour moi Placement de produits Si je suis là c'est en partie Grâce à elle Merci d'applaudir comme il se doit Mademoiselle Lara Mas Alors Lara qu'est-ce que vous avez à nous raconter aujourd'hui ? Bon Passons Au Tweet du jour Vous pouvez me mettre le tweet ? Euh Non mais là je comprends rien du tout C'est Mais c'est très simple Si on prend le chant Entonner à Noël Les anges dans nos campagnes Et bien nous avons le refrain qui s'entonne Glo O O O O O O O Ria D'où les 18 syllabes Qu'est-ce que j'avais dit ? Ne plus lui donner la parole A la régie rappelez-le moi dans l'oreillette s'il vous plaît On va pas s'en sortir là Alors Mesdames et messieurs Nous allons passer maintenant au débat du jour Alors le débat du jour est le suivant Nous allons parler de la projection Du film d'horreur Qui s'appelle l'exorciste Et qui a eu lieu dans une église protestante de Strasbourg Strasbourg pour les intimes Et donc nous allons faire ce débat tout de suite dans l'émission Que ceux qui sont Pour Se mettent à droite Et ceux qui sont contre Se mettent à gauche Vous pouvez le faire dans le public aussi si vous voulez Alors Eva Dites-moi pourquoi vous êtes contre ce projet ? Alors moi Je déteste les films d'horreur Alors je trouve que ça se fait pas Pour les gens qui comme moi Détestent les films d'horreur Non mais là n'est pas la question C'est pas de savoir si on aime ou on n'aime pas les films d'horreur La question est Est-ce que Il est bon pour la communauté chrétienne De projeter un film d'horreur ? Et pour moi Ben il n'y a aucun soucis là-dessus Mais Simon C'est une aberration J'ai mal à mon église Mais C'est impensable De laisser un film d'horreur dans une église Il faut l'interdire Non il faut être ouvert d'esprit Ouvert de quoi ? Nous parlons d'un film d'horreur ? La communauté est protestante et Ouvert de ces idones Stop ! On arrête pas de me dire dans l'oreillette là La régie ils me disent On entend rien, on comprend rien, on comprend rien Parce qu'ils parlent tous en même temps Donc on se calme Et on parle pas tous en même temps Sinon ça fait de la cacophonie Ça crie et c'est n'importe quoi Merci Alors Mesdames et messieurs Avez-vous quelque chose à rajouter ? La ramasse peut-être ? On parle de quoi en fait là ? Ben on est en train de faire le débat sur pour ou contre le film d'horreur dans une église protestante Ah Ah non mais en fait moi je suis là depuis le début Ah ah d'accord d'accord Il n'empêche qu'il faut signer une pétition J'en appelle au ministère de la culture Ok ok on a compris vos positions Passons à la suite de l'émission La vidéo qui fait parler Comment cette oeuvre a pu se transformer en ceci ? Ce Christ datant du 19ème siècle ornait l'église de Borja près de Saragosse en Espagne Il a été déformé par une octogénaire remplie de bonnes intentions Qui souhaitait restaurer l'image du Christ usé par le temps La peinture d'Elias García Martinez est méconnaissable Les uns crient au carnage Des médias espagnols ont même parlé de travail de cochon L'octogénaire est consciente du désastre Le curé le savait, le curé le savait, le prêtre d'ici le savait répète-t-elle Je l'ai fait parce qu'il m'a demandé de le faire Non je ne me suis pas cachée Tous ceux qui venaient à l'église me voyaient Je n'ai pas essayé de me cacher L'oeuvre avait été offerte à la municipalité de Borja par l'artiste C'est grâce à l'inventaire des oeuvres de l'église que ses dégâts ont été dévoilés sur internet La petite fille du peintre déplore que l'octogénaire est touché au visage du Christ Et qu'elle ne se soit pas contentée de s'occuper de la tunique Le problème est survenu quand elle a commencé à faire la tête là clairement Elle a détruit la peinture, dit-elle Le malheur des uns fait le bonheur des autres La restauration ratée a inspiré nombre d'internautes Très bien, alors mes amis, qu'en pensez-vous ? Ah non mais là je suis quechant Mais c'est pas, mais c'est juste horrible Franchement, c'est outrageant de saccager une oeuvre de la sorte Et pour ça j'ai qu'un mot à dire, c'est de la merde Pour une fois je suis d'accord avec lui, c'est affreux D'accord, merci à tous pour ce débat qu'on peut dire passionnant Dans un instant, juste après la publicité Vous allez retrouver le traditionnel 20h18 de Al Improviste Mais avant d'envoyer la pub, le jeu Alors, quel est le film qui va être diffusé dans une église protestante Pendant le festival du film fantastique ? Petit 1, l'exorciste Petit 2, l'exercice Vous pouvez envoyer 1 ou 2 au 0667... Suivi de votre nom et prénom Et vous pourrez tenter de gagner une bande dessinée d'Alain Derzé Et mesdames et messieurs, dans le public, vous pouvez aussi envoyer le SMS Allez-y, prenez votre téléphone Allez-y, allez-y, allez-y Vous pouvez prendre votre téléphone et envoyer 1 ou 2 au 0667... Suivi de votre nom et prénom Attention, très important Pour le tirage au sort Suivi de votre nom et prénom Pour gagner une bande dessinée d'Alain Derzé Et... Tout de suite, on lance la pub ! Bon appétit, Simon ! Merci beaucoup, Timothée ! Oh, ce gâteau me fait me sentir mal ! Oh non ! Mais que t'arrive-t-il donc ? J'ai des égrins d'estomac ! Des égrins d'estomac ? C'est bon ? Et bien, ça tombe bien ! J'ai justement le nouveau ! Non, sous... Sous la main ! Oh, merci beaucoup ! Avec ce médicament, je me sentirai beaucoup mieux ! Médicaments indiqués contre les égrins d'estomac et remontez à 6. Si les insomes perçus plus de 3 ans Demandez conseil à votre pharmacien Pas avant 6 ans ! Contrir du paracétamol Ne pas s'associer avec d'autres médicaments qui n'en contiennent pas Ne pas prendre si vous êtes une pharma sainte ou son bébé ! Bonsoir à tous et le re-bienvenu dans Touche pas avant ! Et lui ! Comment ça va mes petits gitagnins ? Est-ce que vous êtes toujours en pharma ? Ouais ! Ouais, ouais, ouais ! Ok, mesdames et messieurs, merci d'accueillir comme il se doit notre très cher, que dis-je, notre très cher Alain Promiste ! Alors, ça va Alain ? Prêt pour nous faire votre 20h18 ? 20h18, c'est ça ! Très bien, alors prêt ? Prêt, très prêt ! Et ça va ? Vous êtes content d'être là ? Je suis très content d'être là ! En tout cas, tu m'as manqué mon petit cheval à crème ! Moi aussi, moi aussi ! Ouais, bravo ! Donc ! Nous t'écoutons ! Très bien ! Alors, j'ai préparé pour vous des chroniques spéciales ratées à l'église ! Oh, j'adore ça ! C'est vrai ? Ouais ! Alors, est-ce que vous êtes chauds ? Oui ! Ah, pas mal, pas mal ! Alors, on va commencer par une vidéo assez connue, mais qui fait toujours rire ! Ça se passe lors d'un mariage où, regardez, il ramène les alliances, et plouf ! C'est dans l'eau ! Allez, on se la revoit une dernière fois, juste pour le plaisir ! Eh ben ça, on peut dire, c'est un mariage qui tombe à l'eau ! Alors, maintenant, on est durant la distribution d'hosties à l'église catholique ! Un pour toi ! Un pour toi ! Par contre, toi, tu retournes chez ta mère ! On est maintenant pendant une cérémonie à l'église de mariage, et le témoin, vous allez voir, va avoir un fou rire ! C'est à moi ? C'est maintenant ? Euh, ouais, je crois que c'est à moi ! Allez, je suis prêt ! Allez, concentre-toi, c'est quand même le mariage de ton frère ! Allez-y, c'est ça, chantez, ça passera mieux ! Allez, concentrez maintenant, je vais y arriver ! Jouez le Seigneur, jouez le Seigneur ! Jouez le Seigneur ! Ah non, là, j'y arrive vraiment pas ! Bon allez, on rechante un petit coup ! Allez, maintenant, je suis prêt ! C'est parti ! Louez-le, Seigneur ! Louez-le, tous les astres de lumière ! Vous, cieux des cieux, louez-le ! Et les eaux, des hauteurs aussi ! Et voilà, c'était tout pour moi ! Merci Alain, c'était vraiment un bisou ! Oui, on fait la bien ! C'est toujours un vrai plaisir de te recevoir sur ce plateau en tout cas ! Moi aussi j'aime bien venir ! En tout cas, merci beaucoup et puis à demain ! À demain ! OK, mesdames et messieurs ! À demain ! À demain ! OK, mesdames ! Merci à tous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi notre émission de la rigolade ce soir ! C'était TPME ! À la prochaine ! Merci à tous ! Merci à tous ! Merci à tous !